Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine à Connecté Baie-Comeau, logement recherché au cégep de Baie-Comeau, des témoignages chocs à la nuit des sans-abris et un plan pour dynamiser le centre-ville du secteur Maingan. Pour une deuxième fois en deux ans, le cégep de Baie-Comeau part en quête de promoteur pour la construction de logements étudiants. Le 9 octobre dernier, l'institution a publié un appel d'intérêt pour 12 logements de trois chambres dans le système électronique d'appel d'offres. Un appel d'intérêt presque identique avait été publié en avril 2023. Mon premier appel d'intérêt, on avait quand même eu des gens qui étaient intéressés. On a retenu un promoteur. Puis finalement, ça n'a pas été concluant à la fin avec ce promoteur-là. Les raisons pour lesquelles ça n'a pas été concluant, on ne les a pas vraiment, mais il a fallu mettre fin au projet. Donc, ça reste que le besoin de logement y est criant quand même pour nos étudiants. Donc, on a décidé de réouvrir un appel d'intérêt pour voir si on n'aurait pas des gens dans la communauté qui seraient prêts à se relancer dans un projet comme ça avec nous. Ainsi, le projet de construction de résidences étudiantes dans le centre-ville du secteur Mégan est tombé à l'eau. Ni l'identité du promoteur, ni les raisons de l'abandon du projet n'ont été spécifiées par le cégep de Baie-Gommeau. Le projet qu'on avait retenu, c'était une construction. Puis c'est évidemment qu'on cherchait... Effectivement, on avait un terrain qui était ciblé dans ce coin-là. Nous avons néanmoins découvert l'identité du deuxième promoteur qui a proposé de bâtir des logements étudiants en 2023. La soumission de Logis sans terre, qui construit actuellement six logements sur le boulevard Joliette, n'a pas été retenue. Il y en a un qui respectait plus les critères qu'on s'est donnés. C'est un peu comme ça qu'on a sélectionné ce premier promoteur-là. On trouve ici la première mise en chantier d'unités locatives à Baie-Gommeau depuis 2018, selon un rapport du groupe Altus. On y apprend que le faible nombre de nouvelles constructions dans la ville explique en partie la rareté des logements. Et les étudiants en sont victimes. Annuellement, on accompagne grosso modo entre 35 et 50 étudiants dans la recherche de logements. D'habitude, cet accompagnement-là finit toujours par être concluant. On les accompagne vraiment. On a toute une équipe. Puis on a quand même les gens qui nous envoient aussi des offres de logements. Donc, on sent que la communauté se mobilise autour du problème. Mais il faut accompagner quand même. Ce n'est pas facile. On ne peut pas juste dire, j'ouvre le journal, je me trouve un logement puis je me place. Dans ce contexte, des étudiants ont déjà commencé à chercher des appartements pour l'automne prochain. C'est le cas de Luca, Nathan et Dadan, qui habitent aux résidences du cégep de Baie-Gommeau. Faute de place, il est interdit aux cégepiens d'y résider après leur première année. Bien, tu sais, l'année prochaine, on va être obligés de partir des résidences vu qu'ils sont réservés aux premières années. Puis, tu sais, on a commencé à regarder sur Internet un peu. Puis on demande aux gens autour de nous. L'idée, c'est de chercher relativement tôt pour essayer de trouver le plus vite possible pour éviter de se retrouver à 50 bornes du cégep. Le cégep aussi, il me semble qu'il nous aide un peu. Il y a des programmes, si jamais on demande, ils peuvent nous aider. Sinon après, on tourne en ville avec la voiture et on cherche. Oui, c'est sûr que les statistiques, il faut les regarder. Mais si on regarde juste les mauvais côtés de la chose, c'est là qu'on va un peu se désespérer. Puis on va finir par prendre le premier qui passe, même s'il est cher, même s'il est loin. Mais moi, juste de chercher le plus longtemps possible. Pour faire face à la crise du logement, le cégep de Baie-Gommeau s'est entendu en 2023 avec la Société d'habitation du Québec pour loger jusqu'à 106 étudiants dans deux immeubles à logement à Primodic de l'Office d'habitation Manicouagan à Baie-Gommeau. L'entente a été renouvelée cette année. Pour l'instant, l'OMH, il nous dépanne en attendant. Pendant ce temps-ci, ils n'ont pas besoin de ces cinq et demi-là. Donc, pour eux, c'est bien parce que nous, on prend ces logements-là. D'autres, il n'y a pas de famille qui ont besoin. Mais la journée qu'on a des familles qui ont besoin de ces logements-là, évidemment que le cégep va devoir se retirer. Donc, on s'était entendu avec eux de façon temporaire. Et ce n'est pas le seul enjeu sur le radar de Manon Couturier, qui s'inquiète de voir des projets de développement économique à Baie-Gommeau réduire encore plus le nombre de logements disponibles pour les étudiants. Effectivement. On sait qu'aussi le développement de la ville, il y a beaucoup de projets qui sont dans la marmite. On a vu déjà des mégawatts qui ont été donnés. Donc, il y a des projets aussi d'entrepreneurs qui pourraient se créer ici. Ça veut dire que les logements étudiants, ça va être plus difficile pour nos étudiants de se trouver des places. Donc, ce qu'on veut et ce qu'on a aussi défendu auprès de notre ministère, c'est d'avoir des logements qui sont dédiés aux étudiants pour s'assurer qu'un jeune qui veut venir étudier à Baie-Gommeau m'accueille de la place. De son côté, la ville de Baie-Gommeau assure qu'elle collabore avec des promoteurs pour la construction de logements dans les prochains mois. Le maire, Michel Débien, parle de projets totalisant entre 500 et 600 nouvelles unités locatives. Je voudrais remercier pour la nuit des sans-abris. Devant la cinquantaine de personnes rassemblées à la nuit des sans-abris de Baie-Gommeau, Anne a livré un témoignage émotif. En juillet, elle a trouvé un logement après avoir passé près de deux ans en situation d'itinérance dans la ville. En 2018, ma vie a basculé. Mon conjoint a fait un ACV. Il est paralysé du côté droit et moi, j'ai été obligée d'arrêter de travailler pour m'occuper de lui. Et voilà pourquoi, à un moment donné, tu te remontes avec presque plus de salaire. Lui, il était en consergerie et moi, j'étais dans le domaine de la santé. Du jour au lendemain, ton salaire, il baisse d'un salaire au chômage à l'année des derniers recours. Elle fait partie des quelques personnes qui ont courageusement raconté leur passage dans la rue lors de l'événement organisé par le Carrefour Jeunesse Manicouagan et d'autres organismes locaux. Une super belle soirée. Il ne fait pas trop froid. La participation augmente d'année en année. Puis je suis particulièrement étonnée de voir à quel point les gens donnent. On reçoit beaucoup de dons de vêtements ce soir, de denrées. Les gens sont bonnes humeurs. C'est beaucoup de partage. C'est important cette année parce que j'ai beaucoup de partenaires de plus qui sont avec moi pour l'organiser cette année. J'ai une belle grosse équipe maintenant de travail. Puis on a des oeuvres à la rue. On a des témoignages de personnes qui ont déjà vécu dans cette situation-là. Parmi les partenaires de l'événement, la résidence Saint-Joseph de Pointe-aux-Houtardes, qui a accueilli Anne alors qu'elle et son conjoint étaient en situation d'itinérance. J'ai entendu parler d'une place où ils prenaient des personnes sans domicile fixe. Puis bien, j'ai dit écoute, là, j'ai dit, moi j'appelle, là. J'ai dit, moi, j'ai pas juste ma peau, on va m'occuper, j'ai un nom de personne. Fait que j'ai téléphoné, une travailleuse sociale, puis j'ai dit là, j'ai besoin d'être là, là. La préposée aux bénéficiaires de formation s'est forgée une deuxième famille à la résidence Saint-Joseph, au point où elle a senti le besoin d'aller y faire un tour après s'être retrouvé un logement. Les personnes qu'on a connues pendant trois mois deviennent notre famille. Puis à un moment donné, j'ai même téléphoné pour être capable d'aller prendre un café pour retourner voir le monde que je connaissais là-bas. Mais je peux vous dire qu'en 2024, chercher un logement, c'est... tu buches, tu buches, tu buches. C'est épouvantable, là. Toute la place est à toi, Nancy. Merci d'être là. Après un conflit familial, Nancy s'est aussi retrouvée à la rue en 2020. La femme originaire de Pessamite a maintenant un logement à Baie-Comeau. J'étais à la maison des femmes au début. Puis après, quand j'en étais, j'allais me tenter à Pessamite. Je faisais un peu partout, chez mon amie, la Moraine, des places. T'es dans la perne, t'es dans la misère, tu sais pas comment te laver, comment... Tu cherches tout le temps à quoi faire pour t'en sortir. Je te fais pas, je vois pas que mon côté est débuqué! Pour soutenir les personnes itinérantes, le Carrefour Jeunesse a installé l'hiver dernier une halte-chaleur près de la rivière à Médée. Cette année, cette offre de services va prendre de l'ampleur. Je peux vous dire que ça va être un projet d'hébergement. Comme on a fait l'halte-chaleur, un projet d'hébergement pour aider les personnes en situation d'itinérance à avoir une place ou dormir durant l'hiver, dans les périodes de grand froid. Mais pour aider une personne qui vit une situation X, qui a besoin de se déposer temporairement, on va avoir des lits, on va avoir de l'aide psychosociale, ça va être 24 heures sur 7, 7 jours semaine. Donc, c'est pas comme l'halte-chaleur où c'était vraiment spécifique pour l'hiver. C'est vraiment pour travailler en complémentarité avec la résidence Saint-Joseph, avec Omane Mankoaga, la Maison des femmes, qui souvent les ressources sont pleines. Mireille Lalancette ne veut pas divulguer plus de détails sur le projet d'hébergement temporaire avant son inauguration, qui doit avoir lieu dans les prochaines semaines. Le 18 octobre dernier, l'artiste Camille Deschaines-Côté a apposé sa signature sur la nouvelle murale de la ruelle Lavoie, dans le centre-ville du secteur Mingant. C'est le fruit d'un travail de peinture solitaire qu'elle a mené à terme en deux semaines au mois d'août. J'ai évoqué le territoire nord-côtier avec entre autres les conifères, quelques éléments de la végétation, la faune, la flore du territoire nord-côtier. À cette murale s'ajoutent du mobilier urbain et des formes colorées peintes sur le trottoir. Il s'agit d'un projet de plus de 50 000 $, financé par différents partenaires de la ville de Baie-Comeau. Cela fait partie du plan de dynamisation du centre-ville du secteur Mingant, dont l'annonce remonte au 7 juin 2023. On est très heureux de la concrétisation de cette première initiative-là, qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement de revitalisation du centre-ville. Donc on espère que cette première action-là va justement inciter les gens à visiter le centre-ville davantage. On sait qu'une revitalisation du centre-ville, ça repose sur une multitude d'actions, parce que c'est un plan qui nous amène en 2035. Pour concevoir un plan qui reflète les besoins du milieu, la ville de Baie-Comeau a consulté la population. En un an et demi, on a fait énormément d'ateliers de concertation. Donc on avait plusieurs comités, plusieurs groupes cibles avec des acteurs du milieu. Donc le CISSS, le Préfet, Lucar, le Cégep, Touristes Côte-Nord, des commerçants aussi, des organismes qui ont pignon sur rue ici au centre-ville Mingant. Donc énormément d'ateliers de concertation pour essayer de voir c'est quoi les besoins, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que les gens veulent que leur centre-ville devienne. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont associés. On parle notamment d'une baisse d'achalandage, tu sais, un milieu bâti qui est désuet. Donc on souhaite renverser ça justement pour aider nos commerçants à avoir une meilleure vitalité économique dans leurs commerces. L'expérience, l'ambiance dans le centre-ville n'est pas à son comble. Il y a très peu d'événements, très peu de vie, de dynamisme dans le centre-ville et c'est ce qu'on souhaite ramener. Les consultations ont permis d'identifier cinq chantiers prioritaires pour revitaliser le centre-ville. La murale dans la ruelle Lavoie s'inscrit dans le chantier de raccordement des pôles. Donc le raccordement des pôles, en fait, c'est d'essayer de connecter le pôle commercial, les rues Bossé puis Jalon, avec le pôle institutionnel. Donc Cégep, UCAR, École secondaire, CISSS. On souhaite vraiment profiter de l'achalandage qu'il y a dans le pôle institutionnel et essayer de raccorder les pôles pour attirer toute cette clientèle-là au centre-ville. L'un des objectifs de ce chantier, c'est de rendre les déplacements à pied ou à vélo plus sécuritaires. Et cela n'implique pas de construire un trottoir ou une piste cyclable dans la ruelle Lavoie. On veut vraiment que la ruelle appartienne à tous. On n'est pas encore rendu à une ruelle partagée, mais c'est en cours. Donc on souhaite que la rue soit partagée. Donc juste là, tantôt pendant l'inauguration, on l'a vu, les voitures tournent le coin et voient, « Oh, il y a du mobilier, il y a de l'or au sol, je suis dans un endroit particulier. Je ne suis pas dans une rue normale où je peux rouler à 50 km à l'heure. » Alors juste le fait d'avoir de l'or, du mobilier, des éléments qu'on ne voit pas habituellement dans un réseau routier, ça fait en sorte que les gens ralentissent. Donc plus sécuritaire pour les piétons et les cyclistes. Un autre chantier prioritaire concerne les stationnements près de la rue Jalbert. Le plan de rue principale qualifie l'espace de largement sous-utilisé et ayant un fort potentiel d'amélioration de l'ambiance. Oui, on a des espaces de stationnement qui sont utilisés, mais la collecte de données nous a quand même démontré qu'il n'y a pas un très haut pourcentage d'utilisation des stationnements dans le centre-ville. Alors il y a quand même place à l'ajout de verdure, par exemple. On a très peu de végétation dans le centre-ville. Les consultations visant à revitaliser le centre-ville du secteur Maigant ont mené à un point de discorde inattendu, les marquises. Beaucoup de gens qui voulaient garder l'esprit du centre-ville, l'histoire du centre-ville avec les marquises, tandis que d'autres souhaiteraient les éliminer. Il y avait très peu de gens au milieu. Alors c'est pour ça que rue principale n'a pas voulu trancher, étant donné qu'il n'y a pas d'enlignement qui s'est pris dans les ateliers de concertation. En bout de ligne, les décisions sur l'avenir des marquises ou sur les autres mesures proposées dans le plan reviendront aux élus municipaux. Maintenant, c'est à la Ville de déterminer, avec nos capacités financières, avec les ressources humaines, quelles actions on souhaite prioriser, comment on veut phaser les 10 prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada ...